Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve en ce dimanche 27 juillet 2014 pour ce qui est de la 21ème et dernière étape du Tour de France. Une étape longue de 137 km entre Évrier et Paris, Champs-Elysées. Aujourd'hui, même si les classements ne changeront pas, il y aura quand même une course et un sprint massif sûrement. Le parcours sera tarpenté d'une côte de 4ème catégorie, la côte de Brice sous Forge au km 31 et un sprint intermédiaire sur les Champs-Elysées au km 91. Les favoris du jour pour le sprint massif sont d'autres que le britannique Mark Cavendish, le slovaque maillot vert Peter Sagan, mais aussi le champion d'Allemagne, le gorille Andrei Greipel. On se retrouve tout de suite pour les derniers kilomètres et le direct à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le direct de cette course et après plus de 4000 km, 3 semaines de course, 21 étapes. Des étapes contre la montre, 1 contre la montre, des étapes dans les Alpes, des étapes dans les Pyrénées. Il n'y aura que 20 secondes d'écart entre Romain Bardet, vainqueur du Tour de France, longtemps après, 29 ans après même la dernière victoire française sur le Tour qui était celle de Bernard Hinault, pour la fin de ce Tour de France sur PCM 2014, victoire finale de notre coureur Romain Bardet, âgé seulement de 23 ans. Il remporte ce Tour de France, 701ème édition, pour seulement 20 petites secondes après 3 semaines de course d'avance sur Alberto Contador. Christopher Froome avec un excellent chrono et une victoire d'étape termine 3ème. 4ème place pour Alejandro Valverde qui conserve sa 4ème place pour un petit souffle d'avance sur le Polonais Michal Kwiatkowski qui finit 5. Le champion du monde, Rui Costa, finit 6. 7ème place pour Vicenzo Nibali, 8ème pour Joaquin Rodriguez, 9ème pour le Belge Jurgen van den Broek. Et 10ème, quand même assez intéressante, puisqu'on entendrait plutôt TJ van Garderen pour la BMC, mais c'est Peter Vélitz, le Slovaque, qui rentre sur ce top 10. Voilà, il est là, il rentre dans ce top 10, c'est très heureux d'y rentrer en tout cas. On verra après les échappés qu'il y aura. Bonne place aussi des Français, Tony Gallopin 13ème, Jean-Christophe Perrault 14ème et Pierre Roland 15ème. Il n'a pas noté qu'au niveau des sprinters, même si John Degenkolb arborait le mieux ce maillot vert et avait remporté énormément d'étapes, c'est Peter Sagan qui l'aura ce soir, vu que John Degenkolb, tout comme Arnaud Desmarres, le champion de France, tout comme Marcel Kittel, son coéquipier, ne finira pas ce Tour de France. Ne rentrons pas dans les délais, très grand Alberto Contador qui a d'ailleurs remporté des étapes, une étape même, qui remporte ce maillot blanc à poids rouge. Au niveau des équipes, c'est la Team Movistar qui va l'emporter, au niveau des jeunes aucun problème, c'est Roma Bardet qui va se hisser sur la première marche du podium ce soir à Paris. En tout cas, le peloton qui va rentrer dans Paris en passant maintenant à côté de la Tour Eiffel, 6 échappés sont devant, 2 minutes quasiment entre la tête de la course, qui est emmenée là par Garcia, avec aussi Steph Clement, Jérémy Roy pour la FDJ, il y a aussi Alessandro Vanotti pour Astana, Paul Vos pour le Team NetApp, mais aussi Florian Vachon pour l'équipe invitée sur ce Tour Bretagne séchée, qui aura quand même fait pas mal de bonnes choses cette année. Alors que voilà, on va rentrer sur les Champs-Elysées, ici, là, avec l'échappée. Bientôt, nous allons y rentrer avec le peloton qui veut emmener Marc Cavendish, il y a les équipiers aussi de Peter Sagan qui sont là. Alors qu'on rentre sous ce tunnel, on voit que le peloton est quand même assez étiré, si je puis dire, Matteo Montagouti qui va aller protéger Romain Bardet. Voilà, il y aura plusieurs tours sur ces Champs-Elysées, mais là, pour l'instant, pas d'attaque vraiment. Alessandro Demarquis est quand même en train d'amener Fortran, là, pour le sprint d'intermédiaire, qui sera dans 4 km. Peut-être Marc Cavendish va essayer de grappiller des points, même si Peter Sagan est intouchable dans ce classement. Il a plus de 70 points d'avance, donc aucun problème pour lui. C'est Tony Martin qui est en train d'amener, alors que nous sommes sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. Très bien. Alors que voilà, le sprint entre Cavendish et Peter Sagan, Peter Sagan paraît plus fort, et je crois que c'est Peter Sagan qui est passé 1, enfin, du moins 1 du peloton, il me semble. Peter Sagan, voilà, devant Marc Cavendish et André Grappel, voilà. Les 3 coureurs, attention, parce que ça peut ne pas arriver au sprint. En tout cas, je tenais vraiment à remercier tout le monde pour avoir suivi ce Tour de France 2014, cette 101ème édition sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu avec les avancées graphiques que j'ai dû faire, des fois avec quelques petites erreurs quand j'avais peu de temps, mais j'espère que quand même le geste vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire tous ces petits progrès, entre guillemets progrès, mais tous ces petits ajouts graphiques qui améliorent encore un peu plus la simulation de ce jeu qui est Pro Cycling Manager 2014, alors qu'on voit l'arc de triomphe en fond, bientôt le peloton qui va, voilà, on voit les motos du peloton et le peloton s'arborer sur cette partie des Champs-Elysées. Jérémy Roy est en train de mener. Pour un peu tout ce qui est au niveau de la chaîne, bientôt il y aura une carrière qui va être lancée, donc je ferai une vidéo annonce avec peut-être plusieurs possibilités et vous faire choisir entre une. Enfin, je ne sais pas trop encore, je vais plus y réfléchir. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire tous ces petites choses sur Photoshop, sur Sony Vegas et tout. Ça m'a permis de vous montrer un peu ce que je savais faire et d'essayer d'être un peu plus immersif et de changer de la norme qu'est. Alors que pour l'instant, si j'échappais, il compte quand même plus de 3 minutes d'avance. C'est assez important, même si le peloton n'a pas encore lancé les chevaux. Là, c'est Jean-Marc Marino pour l'instant qui est en train de mener ce peloton alors qu'on voit les bus des équipes ici sur la gauche en attendant leurs équipes. Très belle ville qu'est Paris, très belle ville. En tout cas, aucun problème pour dire que c'est l'une des plus belles villes du monde et du moins la plus visitée. On voit Alberto Contador quand même qui peut être déçu. Il avait très bien commencé le contre-la-montre hier. Il était à... Même, il est retombé à 11 secondes, 11 toutes petites secondes de Romain Bardet. On se rappelle qu'un Français avait perdu le tour pour 8 petites secondes. Laurent Fignon qui avait perdu ce tour par rapport à... à Greg Lemond et qui, malheureusement, est rentré dans la légende par une défaite. Cette fois-ci, la France, entre guillemets, se vaut à... On ne va pas dire une revanche parce que Contador n'est pas américain mais la France l'emporte pour une poignée de secondes sur Contador et ça va faire beaucoup de bien pour toute cette France qui va pouvoir acclamer et voir ce nouveau maillot jaune. Romain Bardet qui a seulement 23 ans remporte son premier tour de France sur PCM. Malgré que cette année, le tour de France a été très intéressant au niveau IRL pour les Français, malgré quand même, on va dire, les chutes de Christopher Froome et d'Alberto Contador et les abandons qui changent ce classement général, les Français ont dynamité la course et nous ont fait vivre un tour de France passionnant, même s'il aurait pu être ennuyant avec la surdomination de Vicenzo Nibali, mais les Français étaient là, ils n'avaient aucun complexe et à l'image de Tony Gallopin avec une victoire d'étape, le port du maillot jaune, la bataille pour le podium entre les Français, J.C. Perrault, Romain Bardet, Thibaut Pinot, la bataille pour le maillot jaune entre Thibaut Pinot et Romain Bardet, peut-être deux Français sur le podium, sûrement un déjà, mais deux c'est possible si Valverde est dans un jour sans aujourd'hui, vu que je tourne une journée avant. On verra en tout cas pour l'instant sur le jeu, toujours 3 minutes d'avance pour s'échapper sur le peloton et l'effort est assez important, vu que ça fait un petit moment déjà qu'ils sont à plus de 50 km heure devant Tony Martin, celui qui aurait pu gagner hier, mais malheureusement n'a pas réussi à gagner, il a terminé 3ème hier derrière Christopher Froome, qui d'ailleurs a remporté sa seule étape sur un contre la montre, et aussi Michal Kietkowski qui est resté par contre 5ème, mais qui s'est rapproché très proche du 4ème Alerandro, Valverde en tout cas pour l'instant c'est plus les Cannondale et les Omega Pharma Quickstep qui roulent, de toute façon il n'y a plus que deux, vu que les Giant Shimano ont perdu leurs deux sprinters, la FDJ a perdu son sprinter Arnaud Demar, enfin il y a eu beaucoup beaucoup de sprinters qui sont arrivés hors délai lors des dernières étapes, c'est dommage, pas de victoire en bleu blanc rouge pour Arnaud Demar, mais en tout cas deux victoires avec Romain Bardet, et ça c'est très important à noter, une victoire aussi, des victoires aussi d'équipe française il me semble, mais voilà en tout cas c'est très intéressant, on aura suivi un tour qui était haut en couleur, beaucoup de retournements, avec vraiment un contre la montre subjuguant, qui vraiment pour moi je pensais avoir perdu le maillot quand j'ai vu le premier temps intermédiaire d'Alberto Cantador, mais il est parti trop fort et il a pêché un peu sur la fin, bon on a quand même réussi à remporter le tour pour 20 petites secondes, il faut s'en réjouir alors que les échappés qui eux arrivent à 45 km de l'arrivée et qui vont bientôt entamer leur avant dernier tour, si je puis dire, voilà c'est ça c'est leur avant dernier tour aux échappés, il y aura encore un autre tour après celui-là, voilà, en tout cas il faut dire que cette année les français se montrent, il y aura du podium et c'est important pour la suite, Romain Bardet et Thibaut Pinot qui sont très jeunes et qui peuvent vraiment aller gagner des tours, peut-être pas le tour de France mais peut-être un giro ou une vuelta dans les années à venir, avec un petit Roland qui quand même a fait un bon giro aussi et qui est quand même pas trop mal sur le tour de France pour voir qu'il a fait un giro, quand on voit un peu Rodriguez, bon lui il a fait exprès de perdre du temps des fois mais qui était vraiment pas à la fête, en plus il n'arrive pas à arborer le maillot blanc à poids rouge sur les Champs-Elysées, c'est un peu tâche pour lui, un tour de France entre guillemets raté vu qu'il n'a gagné aucune étape, il a porté le maillot blanc à poids rouge mais il ne l'a pas conservé, en tout cas c'est un très beau tour de France que nous avons vécu, malgré qu'il aurait été encore plus beau avec Cantador et Froome mais bon, heureusement comme j'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'il y avait les français sinon ça aurait été un tour terne et un Vicenzo Nibali qui marche surtout à plus de 7 minutes d'avance et encore le chrono n'est pas encore arrivé, on verra bien, mais bon il a un peu assommé le tour de France et grâce à nos petits français, le tour de France il y a eu des attaques pour les places d'honneur, voilà. En tout cas les français qui n'ont pas été intimidés par les gros coureurs, gros leaders qui des fois auraient pu leur faire peur mais pas du tout et en plus avec un très beau Rafal Maïka aussi qui a fait un bon giro et en plus qui vient gagner deux étapes sur le tour de France et valider son maillot blanc à poids rouge alors que là vraiment on rentre dans les 26 derniers kilomètres, une 25 de retard pour le peloton, sur les échappés, ça va être compliqué Sam Dumoulin ne fera pas le sprint il n'a pas en forme rien du tout, il le fera peut-être mais il n'ira pas chercher une possible top 10, en tout cas ça se relaie très bien là on voit au niveau de l'échappé Steph Clément qui vient prendre un relais très appuyé là et nous allons rentrer dans le dernier tour à 20 km là on voit Steph Clément qui prend un relais très appuyé maintenant c'est Garcia, Garcia qui lui a du mal, a eu du mal sur ce tour de France seulement classé 117ème, on voit là Florian Vachon, Florian Vachon pour l'équipe Bretagne séchée, le peloton a vraiment accéléré à l'heure mais là on voit vraiment l'effort qui est imposé, maintenant c'est Paul Voss pour le team TAP aussi une équipe invitée qui est en train de donner tout ce qu'il a, on le voit très bien avec la tête en bas là il va laisser le relais à Jérémy Roy maintenant 18 km 1 minute de retard, si ça s'attaque ça peut faire quelque chose, là ça va très très vite à plus de 50 km heure là sur le rond-point, Jérémy Roy qui passe le relais à Steph Clément, Steph Clément alors qu'on n'a pas vu Vanotti passer des relais, Vanotti qui lui reste en dernière position il est peut-être trop court, Steph Clément qui va laisser maintenant à Garcia alors qu'on voit derrière le peloton qui revient à bloc amené par Christian Curren là pour le team Cannondale, le peloton qui va à vive allure là, on voit Romain parler très bien, c'est dans les 10 premiers, Montagouti qui n'est plus en force de le protéger, c'est donc Minard qui va aller le protéger, voilà, 12 km 54 secondes peut-être un des échappés peut aller remporter cette victoire à moins de 60 km heure dans ses rues, Paul Voss qui va bientôt passer le relais à Jérémy Roy toujours une minute d'avance, ça arrive pas à faire la, ça arrive pas à aller chercher quelque chose et c'est assez désorganisé dans le peloton, il n'y a plus que deux équipes qui roulent, là c'est Niki Terpstra qui est en train de rouler, aucun problème dans les échappés par rapport au maillot jaune donc voilà, on laisse aller 1 minute 20 et peut-être les échappés qui ont tout donné là, Steph Clément qui va laisser le passage à Garcia, Garcia qui va faire le virage à gauche nous rentrons dans le tunnel, Garcia qui va 1 minute 9, ça va peut-être essayer de partir du coup, plus d'1 minute 10, ouais, je pense que ça va se jouer entre eux, allez Garcia qui va relancer, attaque de Garcia, Garcia qui attaque, Vachon ne peut pas prendre la roue, Vachon qui va essayer du coup, allez Garcia, Vachon qui est en train de revenir, derrière ça va bientôt lancer le sprint 3 km, ça, Clément, Tévanotti lâcher, Florian Vachon qui va lancer son sprint maintenant, Vachon ou Vos, on va voir, c'est Vos qui va aller l'emporter, Vos on le sait, il a déjà remporté une étape sur ce Tour de France 2014 sur PCM, attention à Roi qui est très bien placé mais Vos va sûrement aller s'imposer aujourd'hui, à moins que le peloton revienne très fort alors qu'on voit le maillot vert Peter Sagan, Paul Vos qui est très près de la ligne, Peter Sagan qui revient fort, 500 mètres, 600 mètres maintenant pour Paul Vos, Paul Vos est-ce qu'il va être dépassé par Peter Sagan, Paul Vos qui lève les bras et deuxième victoire d'étape pour l'allemand sur ce Tour de France, Paul Vos qui remporte une deuxième victoire pour le team d'étape et la deuxième pour le même, bravo à lui, c'est un très très gros combatif aujourd'hui, il a fait ce qu'il fallait, il a été le plus fort dans cet échappé, c'est sa deuxième victoire d'étape, Peter Sagan fait deux, troisième place pour Marc Cavendish, cinquième pour Jérémy Roi, sixième Egoïds Garcia, septième Luca Paolini, le coureur barbu, huitième Rosé Roi, Kinroras, neuvième Alejandro Valverde et en dixième place fini, Tony Gallopin, Montagucci va arriver en dernière position aujourd'hui mais il aura fait le travail et voilà, succès débloqué, remporté le Tour de France, remporté le classement final du Tour de France alors qu'on voit là, au replay, l'attaque de Paul Vos, le premier attaquant aujourd'hui qui amène dans sa roue Egoïds Garcia et Steph Clement, bravo à lui, il revient sur Vanotti, on va revoir sa victoire d'étape au ralenti, voilà, il a été le plus intelligent dans cet échappé, on va se laisser tout de suite alors que Paul Vos va couper la ligne, on va se laisser pour les classements et après le podium, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et voici donc les podiums sur les Champs-Elysées avec la la victoire de Paul Vos du team NetApp Enduro, il remporte cette étape sur les Champs-Elysées, c'est lui qui a été le plus intelligent, l'échappé qui a réussi à piéger le peloton et c'est une deuxième victoire pour ce coureur Paul Vos, Romain Bardet, voilà, Romain Bardet, champion maillot jaune sur ce Tour devant Alberto Contador et Christopher Froome, voici pour le podium de cette année et de cette centenième édition du Tour de France. Bravo à lui, bravo à Romain Bardet, Peter Sagan qui arbore son maillot vert, devant Marc Cavendish et André Grappel, allé rendre Romain Bardet qui dépasse Romain Bardet sur cette 21ème étape, aucun problème, c'est pour des bonnes places, bravo à Romain Bardet qui lui a remporté deux victoires d'étape, le maillot jaune et le maillot blanc aussi, bravo aussi à Alberto Contador qui a remporté une victoire d'étape et qui est maillot blanc à poids rouge sur ce Tour de France, il devance de 10 petits points Romain Bardet et allé rendre un peu plus loin avec Ravière Assevedo pour l'équipe Garmin Sharp, bravo à Alberto Contador. Maillot blanc, Romain Bardet pour plus de 7 minutes d'avance sur Michel Pietkowski et après ils ont mis leur poursuivant direct à quasi une heure pour Rézou Serrana, il y a plus d'une heure pour Pinot Izaguirre, Sagan, Antko finissent à plus de deux heures et ça c'est bravo à lui, Romain Bardet qui a été très fort, très fort, l'équipage et deux heures qui va se permettre aussi de monter sur la troisième marche du podium au niveau des équipes, première l'équipe Movistar devant le team Astana, pro team, le team Movistar premier et bravo à eux, c'est très fort ce qu'ils font, très 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 fort, bravo au team Movistar, alors que voilà, Vos remporte cette étape avec quand même, ils auraient plus de compter un petit temps, malgré ça, et voilà, il y aura donc après cette victoire pour Maverdef pour 20 secondes, il y aura bientôt une vidéo d'annonce, ou peut-être je vous ferai voter entre quelques choix par rapport à la carrière, en tout cas on se retrouve très bientôt sur la chaîne, merci d'avoir visionné cette playlist, ce Tour de France 2014 sur PCM, j'espère que ça vous aura plu, moi ça m'a, j'ai pris du plaisir à la faire, voilà, salut tout le monde !